Je suis le Dr Godberg, pneumo-oncologue aux hôpitaux privés de Metz. Je vais vous présenter mon retour d'expérience concernant l'application MoveCare et l'intérêt qu'on peut en trouver pour la prise en charge de nos patients. Comment avez-vous entendu parler de MoveCare pour la première fois ? J'ai entendu parler pour la première fois de MoveCare par démarche commerciale de l'entreprise, en fait par la réception d'un email auquel j'ai répondu. Et étant plutôt intéressé par les solutions connectées, j'ai demandé à l'entreprise de me fournir les publications correspondantes aux études qui avaient été menées sur le sujet et pour étudier la pertinence du dispositif. Et à la vue des gains montrés en termes de survie globale, plus de sept mois, j'ai demandé une réunion avec l'équipe MoveCare pour avoir une démonstration un peu du produit et une démonstration a été faite à cette occasion. L'application MoveCare est désormais remboursée par les autorités de santé. Elle doit être prescrite comme un médicament. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne-t-il ? Sur le plan pratique, c'est moi, en consultation, qui propose aux patients, dans le cadre du suivi, soit des patients qui débutent leur suivi post-thérapeutique, soit des patients qui sont déjà en cours de suivi mais qui ne l'ont pas achevé. Donc, souvent, c'est moi. Parfois, c'est mon infirmière en pratique avancée qui propose MoveCare au patient. Comme je le disais, le dispositif est proposé pour le suivi post-opératoire, le suivi post-radiochimie de thérapie et les patients sous thérapie ciblée, c'est-à-dire les patients qui ne sont vus qu'à des intervalles de temps assez espacés, de l'ordre de plusieurs mois. C'est extrêmement rapide, cela ne prend que quelques minutes et il suffit d'expliquer au patient le fonctionnement du dispositif et son intérêt en termes de dépistage précoce des récidives. Les refus sont exceptionnels et les patients sont en général plutôt séduits par la proposition. Les refus sont principalement liés à l'absence d'adresse e-mail du patient, donc l'absence finalement de support informatique pour pouvoir répondre au questionnaire. En pratique, il suffit de demander au patient son nom, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, son numéro de sécurité sociale pour le remboursement, le dispositif étant entièrement remboursé. Il faut également réaliser un cours interrogatoire sur les symptômes qu'il présente. Il y a cinq items à interroger. Chaque item est noté de 0 à 3 et un patient est incluable dans MoveCare, si le score est inférieur à 7. La prescription se fait pour six mois et doit être renouvelée tous les six mois pendant toute la durée du suivi. En quoi le fait de recevoir des informations et des alertes en temps réel vous aide-t-il à mieux suivre vos patients ? Sur ce sujet, je dirais que MoveCare a une efficacité démontrée par les études. Aucun problème là-dessus. Ceux-ci se vérifient en pratique. La plupart des patients sont très contents et sont observants et répondent très fidèlement à leur questionnaire hebdomadaire. Un seul patient a souhaité arrêter. Certes, il y a une petite consommation de temps, mais avec une efficacité indéniable, puisque par ce biais, j'ai déjà dépisté deux à trois récidives, alors que je n'utilise le dispositif que depuis quelques mois. Et dans ces situations, nous avons été plus précoces, et c'est la raison d'être de MoveCare, pour dépister cette récidive que si nous avions attendu l'évaluation initialement prévue. Il y a indéniablement une petite contrainte de temps liée à une petite consommation de temps par le dispositif, puisqu'en fait, on reçoit des alertes auxquelles il faut répondre. Mais en pratique, cette consommation de temps n'est pas si importante que ça. Alors, en effet, chaque alerte reçue nécessite l'appel du patient pour cerner la nature exacte du problème et juger de l'opportunité de le voir plus précocement que prévu en consultation. Et éventuellement, si on pense que peut-être il peut y avoir récidive à la lumière de ce que peut nous expliquer le patient, dans ce cas-là, on prévoit un scanner d'évaluation plus précocement qu'initialement prévu. Alors, comme je vous le disais, on a à peu près 35 patients dans la file active et on reçoit en moyenne 2 à 3 alertes par semaine, ce qui reste tout à fait raisonnable en termes de consommation de temps. et comme je vous l'ai dit, on a comme ça diagnostiqué entre 1 et 3 récidives. Il me semble qu'on en a diagnostiqué 2 de cette façon-là. Et donc, du coup, sur 35 patients, c'est quand même plutôt intéressant. Je rappelle tout de même que le calendrier de suivi du patient, le calendrier habituel de suivi n'est pas modifié par le dispositif et doit rester identique, toutes les récidives n'étant pas forcément symptomatiques. Donc, ça n'empêche pas de continuer le suivi classique du patient tel qu'il est recommandé. Alors, au départ, je me demandais si je n'allais pas être pris au piège par des patients présentant des symptômes nécessitant une prise en charge urdante urgente, style hémoptysie massive, embolie pulmonaire, épilepsie liée par exemple à la découverte d'une métastase cérébrale. Mais en pratique, il faut expliquer au patient, informer le patient que le dispositif n'est pas conçu pour cela, qu'on dort la nuit, que le week-end, on est chez nous avec notre famille et que le but, c'est de diagnostiquer de façon plus précoce les récidives. En cas d'urgence, il faut bien leur expliquer qu'il y a des services d'urgence qui sont prévus pour ça et leur dire qu'il n'y aura pas de réponse aux alertes ni nocturnes ni le week-end et que dans ces cas-là, ils doivent se rendre aux urgences. Il y a une notice explicative qui a été conçue par Mouvcare, qui est très bien conçue et qui met à disposition des praticiens, en fait une petite pochette dans laquelle il y a l'ensemble des renseignements utiles. Cette notice explicative est claire et bien faite et elle indique bien au patient que le dispositif n'est pas conçu pour ces situations d'urgence. En pratique, je n'ai jamais été confronté à ce problème. Et donc, en conclusion, on a un dispositif qui a démontré un gain en termes de survie globale de 7 mois pour le cancer du poumon, ce qui est un gros progrès pour le cancer du poumon. Et ce gain en survie a permis la reconnaissance par l'AHS d'un ASMR3. Et cette efficacité, alors j'ai encore assez peu de recul, mais je crois qu'elle est réelle, puisque comme je vous l'ai dit, on a dans le service déjà diagnostiqué entre une et trois récidives de cette façon-là et sur un pool de patients qui, pour le moment, est relativement restreint puisqu'on a débuté le dispositif depuis 7-8 mois et qu'on a inclus dans le dispositif environ 35 patients.